Avant de passer à la fête de l'entrée de Marie au Temple, juste quelques petites citations pour que vous vous rendiez compte de ce qui, dans la tradition orale d'Israël, qui est maintenant mise par écrit, en tout cas une partie, ce qui sonne si proche de nos évangiles ou de notre tradition à nous. Deutéronome et Lévitique, donc dans la Bible, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain ». Talmud, le traité Shabbat 133b, « Voulez-vous glorifier Dieu ? Soyez comme lui, juste, charitable et miséricordieux. » Ça ne vous dit rien ? Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Traité Shavuot 36a. Alors, la façon dont c'est exprimé, c'est un peu différent, mais l'idée est... C'est la manière dont c'est exprimé qui nous déroute un peu, mais l'idée est la même que celle de l'Évangile. « Oui » est un serment, « Non » est un serment. « Oui » est un serment, « Non » est un serment. Que votre « Oui » soit « Oui », que votre « Non » soit « Non ». Yoma 85b, alors écoutez ça. Le Shabbat vous est donné, mais vous n'êtes pas donné au Shabbat. Le Shabbat est fait pour l'homme, et non l'homme pour le Shabbat. Donc, le Shabbat vous est donné, mais vous n'êtes pas donné au Shabbat. Vous comprenez le sens. Le Shabbat est au service de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui doit être asservi au Shabbat. Ça, c'est déjà présent dans la tradition juive. Donc, vous comprenez que toutes les disputes de Jésus avec certains, je dis bien certains, pharisiens concernant le Shabbat, on voit bien que ce n'est pas des choses qui sont nouvelles. Il y a un fond commun qui est quand même le même, qui est l'homme n'est pas asservi au Shabbat. Le Shabbat est pour lui. Dieu pardonne à celui qui pardonne aux hommes. Si vous pardonnez aux hommes, votre Père Céleste vous pardonnera vous aussi. Alors, sur cette question de pardon, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un jour unique dans l'année du calendrier juif qui est le Yom Kippour, le jour du pardon, le jour du grand pardon. Ce jour-là, tous les Juifs observants vont faire en sorte d'avoir été auprès de tous leurs frères avec qui ils ont eu des ressentiments ou des disputes pendant l'année, de façon à ce qu'il y ait un pardon, j'ai envie de dire, d'homme à homme qui a été donné. Pourquoi ? Parce que Dieu ne peut pas pardonner les fautes que nous avons commises envers notre prochain. Le jour du grand pardon n'est pas... Dieu ne pardonne pas, il ne peut pas. ça veut dire que Dieu finalement prend en compte notre responsabilité si nous avons un différent avec notre frère, c'est à nous de le régler. Ce n'est pas Dieu qui en haut comme ça va avec sa poudre à perlimpinpin. Ce n'est pas magique. Le pardon n'est pas magique. C'est fondamental ça. Et le Yom Kippour, nous ne sommes pardonnés que des fautes que l'homme a commises envers Dieu. Envers Dieu. Nous ne sommes pas pardonnés des fautes commises envers notre prochain. C'est à nous d'aller trouver notre prochain. D'accord ? Et c'est la raison pour laquelle c'est très important. Pendant toute la période qui précède Kippour, entre guillemets, il y a 40 jours pratiquement, il y a tout le mois des louls plus les 10 jours depuis Rosh Hashanah, où on se prépare pour Yom Kippour. Le grand jour de l'année, le jour 1 de l'année, le jour le plus saint jour de toute l'année liturgique. Ce jour-là, si on veut être pardonné par Dieu, il faut d'abord avoir soi-même pardonné à ses frères et s'être fait pardonné par son frère de nos propres manquements. Ça, c'est très important. Donc, Dieu pardonne à celui qui pardonne aux hommes. « Si vous pardonnez aux hommes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » Ben oui, c'est la même logique. Un traité qui s'appelle Bababatra, 15b, « Si on te dit « Hôte cette paille de ton œil, réponds « Hôte la poutre du tien. » » Alors là, on a l'impression qu'on est à l'envers, mais c'est toujours la même idée. Il y en a un, il a une poutre, il y en a une paille. « Sanhedrine soit plutôt le persécuté que le persécuteur. » Heureux les persécutés. Sota, « De la mesure dont l'homme se sert, on la le lui mesurera. » Là, ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Bechahot, 34b, « Là où se tiennent les repentants, les justes les plus parfaits peuvent se tenir. » Là où se tiennent les repentants, les justes les plus parfaits peuvent se tenir. Et si on devait le mettre en face de quelque chose au niveau du Nouveau Testament, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul repentant que pour quelques justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Donc là, on voit l'inflexion. L'inflexion. Il y a une petite nuance. Il faudrait, pareil, on pourrait reprendre chacune de ces formules et puis aller voir de manière plus précise l'inflexion de l'Évangile. Ce qui est important, c'est de voir qu'on est sur une même dynamique dans les relations entre nous. Les justes seront appelés un jour du nom du Seigneur. « La terre est semblable à une auberge, c'est la morale céleste qui est la vraie demeure. Que tous vos actes soient accomplis pour l'amour de Dieu. Efforcez-vous d'imiter Dieu comme lui, soyez clément, charitable et miséricordieux. » Voilà, tout ça, on l'avait dit tout à l'heure. Alors là, c'est très important parce que c'est le fondement d'une des paroles d'un rabbin très connu. « Tu aimeras ton semblable comme toi-même. » C'est là un fondement majeur de la Torah. « Ve'afta etre'echa kamorha. » « Ve'afta, tu aimeras, etre'echa, ton prochain, kamorha. » « Zeklal gadol batora. » C'est le fondement majeur, c'est le « klal gadol ». C'est vraiment le point gadol principal de la Torah, de toute la Torah. Donc ça veut dire que la tradition juive orale insiste énormément sur ce point majeur qui est l'amour du prochain. On n'est pas beaucoup habitués à entendre ça. On le sait chez nous, mais c'est aussi déjà chez eux. C'est déjà chez eux. Alors, maintenant de manière un peu plus subtile. Il est prohibé de témoigner de la bienveillance à quiconque, même à un idolâtre, en usant de paroles ambiguës. Donc on n'a pas le droit de montrer de la bienveillance à quelqu'un avec des paroles ambiguës. Évidemment, comme on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, tout de suite, il y a un exemple précis, parce que les juifs sont précis, ils sont incarnés, et peut-être on aurait des leçons aussi à recevoir, en l'invitant par exemple à un festin lorsqu'on est persuadé qu'il n'acceptera pas. C'est génial. C'est génial quand même. Il fallait l'inventer. Mais c'est génial. C'est complètement génial. Et là, on est dans du concret. Parce que c'est déjà des choses qu'on fait, ça. C'est interdit par le Talmud au traité Roulin 94. Vous pourrez aller vérifier. C'est tout en araméen. On se débrouille. Si un idolâtre embrasse le judaïsme avec ses enfants en bas âge, si ces derniers à l'âge adulte déclarent qu'ils ne veulent pas de judaïsme, ils peuvent retourner à leur ancien culte sans que le gouvernement judaïque ou la Cour suprême puissent les en empêcher. Je ne sais pas si vous voyez, la largesse de vue. Un idolâtre embrasse la tradition juive, toute la famille. Les enfants, quand ils sont grands et quand ils veulent décider, ils ont envie de décider autre chose. Personne ne les empêche. Donc, il y a une largesse qui est quand même appréciable. Ne fait point de tort à son prochain inclut aussi bien l'idolâtrie. L'idolâtrie est une faute très grave. Vous savez qu'il y a trois fautes majeures, trois fautes fondamentales dans la tradition juive. le meurtre, l'idolâtrie et l'adultère. L'adultère, c'est-à-dire toutes les fautes sexuelles, pas seulement le fait de tromper son mari ou sa femme, tout ce qui tourne autour d'une sexualité débridée. le meurtre, l'idolâtrie, l'adultère. Ces trois fondements, c'est-à-dire que pour ces trois fautes-là, qui sont des fautes majeures, il est permis, et c'est la seule raison, il est permis à un juif de donner sa vie. Si on l'oblige à être idolâtre, si on l'oblige à transgresser les lois de pureté sexuelle et si on l'oblige à tuer. Alors que la vie prime sur tout. La vie prime sur tout. Et donc, on ne donne pas sa vie. On ne meurt pas martyr comme ça pour rien dans le judaïsme. Mais on peut mourir martyr pour ces trois choses-là. Entre parenthèses, Rabbi Akiva, un des plus grands rabbins de son temps, a donné sa vie pour la Torah. Il a été tué de manière atroce, torturé par les Romains en 135. Ne soyez pas Simon le juste dit la parole suivante. Ne soyez pas comme des esclaves qui servent leur maître sous leur maître à condition de recevoir une récompense. Tiens, on a déjà entendu ça quelque part. C'est dans les... dans le Talmud. Ne soyez pas comme des esclaves qui servent leur maître à condition de recevoir une récompense, mais soyez plutôt comme les esclaves qui servent leur maître sans s'attendre à recevoir de récompense et que la crainte du ciel soit sur vous. Cette phrase fait partie des Pirkei Avot dont je vous ai parlé tout à l'heure, le chapitre des Pères. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des deux écoles, Rabi Hillel, l'école de Hillel et l'école de Chamay. Rabi, Chamay. La tradition rabbinique raconte qu'un jour, un païen attiré par le judaïsme veut se faire prosélite. Il va d'abord chez Chamay et Chamay le renvoie avec sa règle en disant il le reçoit très mal et il le renvoie. Vous savez que un non-juif qui veut devenir juif c'est très compliqué. Il peut, mais c'est des années. On le met à l'épreuve, c'est très très long. Donc il faut vraiment le vouloir. On a déjà l'exemple avec Chamay et Hillel. Lui, il n'est pas du tout découragé, il va voir Hillel, l'école d'en face. Comme il sait qu'ils ne sont jamais d'accord, il va se dire il y en a un qui me renvoie, l'autre qui va me recevoir. Donc il va chez Hillel et il lui demande à Hillel, il veut aller vite, il lui demande, en écoute, explique-moi toute la Torah, le temps que je tienne sur un pied. Donc je ne sais pas si on tient très longtemps sur un pied, peut-être dix minutes, peut-être pour d'autres une demi-heure, mais je veux tout savoir le temps que je tienne sur un pied. Et Hillel lui répond, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas non plus à ton prochain. Voilà toute la Torah, le reste n'est qu'interprétation, va et étudie. C'est génial. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Nous l'avons déjà quelque part dans l'Évangile de Luc, n'est-ce pas ? Donc, cette phrase d'Epirkiavot qui a été écrite après l'Évangile de Luc, elle est déjà présente avant dans l'Évangile de Luc. C'est là où je dis pour des historiens, c'est très précieux parce qu'on a une trace écrite de quelque chose qui sera écrit bien après, mais qui circulait en tradition orale depuis bien avant. Bon voilà, c'était juste pour conclure en quelques minutes ce panorama un peu large, comme ça, sur lequel on pourra revenir au niveau des détails sur certains points qui me semblent évidemment importants.